Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de orner le manoir maritime et le coin du campeur de flamand rose décoratif. Alors orner, je pense que c'est tout simplement découvrir. Alors regardez, ici vous allez devoir vous rendre à cet emplacement là, qui est le manoir maritime. Donc voilà, regardez juste ici, je vous montre l'emplacement, regardez, c'est où il y a la caméra, donc c'est au-dessus de Long Jam, Lumberyard et Shifty Shaft, donc vous allez devoir vous rendre dans ce domaine là, et là regardez, il y a des flamands que vous allez devoir interagir avec. Alors pour terminer le défi, il faut interagir avec un total de 5 flamands roses. Ouais c'est ça, 5 flamands roses. Donc ici je vais vous en montrer 6, alors c'est possible que vous puissiez réaliser le défi rien qu'en allant au manoir, mais dans le défi, il n'est pas marqué où le coin du campeur, il est marqué et le coin du campeur. Donc je vais vous montrer quand même les 6 emplacements des flamands roses du coin des campeurs et du manoir. Donc le premier emplacement du flamand rose du manoir est juste ici, hop, vous voyez. Ensuite près de la fontaine, il y en a 2 autres, donc ça fait un total de 3 pour l'instant. Ensuite près du labyrinthe, il y en a 1 juste ici à l'entrée, même 2. Donc ça fait un total de 5. Et le 6ème se trouve juste ici, regardez, hop, voilà, dans le labyrinthe, il y a un 6ème flamand rose. Donc vous allez devoir vous rendre à cet emplacement là et interagir avec les flamands roses. Ensuite, je vais vous montrer le 2ème emplacement, donc le 2ème emplacement, c'est le coin du campeur qui se trouve au-dessus de Tilted Tower. Donc Tilted Tower est là-bas et le coin du campeur est plus ou moins par ici, on va descendre, voilà. C'est là où il y a les caravanes, donc là où il y a des campeurs, voilà, ici. Hop, regardez déjà, il y a 2 emplacements de flamands roses. Donc regardez, hop, sur la carte, on voit ma caméra qui est juste au-dessus de Tilted Tower. Donc vous allez devoir vous rendre exactement là où il y a ma caméra pour vous rendre au coin du campeur. Donc là, il y en a 2 emplacements, 2 flamands roses. Ensuite, il y a un 3ème emplacement juste ici. Ensuite, sur la droite, il y a encore des emplacements juste ici. Le 4ème est là, voilà. Ensuite, il y a un 5ème emplacement qui est juste là. Par contre, il n'y en a pas 6 alors. J'en compte que 5. Donc 1, 2. Attends, 1, 2. 3. Effectivement. Ah non, oui, si il y en a un 4ème ici. Voilà, 4ème là. Un 5ème ici. Et un 6ème là-bas. Donc quand vous aurez interagi avec 5 flamands roses, que ce soit au camp et peut-être soit ou, ou peut-être est, il faudra peut-être interagir avec 2 flamands roses au camp et 3 flamands roses au manoir. Mais quand vous aurez interagi avec 5 flamands roses, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soutenimac et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz